Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me reverrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Je ne vous laisse pas orphelins. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples avant de connaître la Passion. Prères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte, un mot qui vient du grec qui veut dire 50. Et nous le fêtons 50 jours après la résurrection. Et il y a 10 jours, nous avons fêté l'Ascension, le jour où le Seigneur est monté au ciel. Nous avons écouté dans l'Ancien Testament un texte très difficile à comprendre, surtout pour nous aujourd'hui. Et c'est vraiment une grande difficulté pour les prêtres d'expliquer ce texte. Comment Dieu peut-il faire ceci à son peuple ? Comment Dieu peut-il décider de disperser les gens ? En général, les prêtres nous expliquent souvent que c'est surtout le travail du diable qui divise, et Dieu qui rassemble. Dans l'Ancien Testament, avec ce texte de la tour de Babel, nous voyons plutôt Dieu diviser. Alors pourquoi Dieu divise son peuple ? Dans le texte, il est dit que Dieu a pris peur que l'homme devienne trop fort comme ça, et du coup il a décidé de descendre du haut des cieux pour détruire le projet des humains. Prères et sœurs, je vais essayer de vous expliquer autant que je peux ce passage de l'Ancien Testament. Ce passage de l'Ancien Testament se trouve au début de la Bible. Ça représente un très gros livre, et au début de la Bible, on est un peu au début de l'expérience de foi d'un peuple avec Dieu. Au début de l'expérience de la foi, nous avons beaucoup d'idées sur Dieu. Nous ne le connaissons pas bien, nous ne savons pas qui est Dieu en vrai. Mais nous essayons de le comprendre, et nous essayons de marquer notre expérience de foi. Pour comprendre ce texte, moi je le mets dans ce parcours de foi, au début de notre parcours de chrétien, de foi, de croyant en Dieu. Souvent, quand il nous arrive un malheur, quand il y a une guerre, une catastrophe naturelle, nous demandons à Dieu, mais pourquoi tu fais ça ? Quand on est au début de notre expérience de foi, c'est forcément Dieu qui est responsable de tout le malheur qui peut nous arriver ou arriver à notre monde. Mais petit à petit, quand on approfondit notre foi, nous nous rendons compte que Dieu est au contraire père miséricordieux, qui va à la recherche de son enfant perdu, qui veut rassembler son peuple, et qui est capable de mourir pour nous sauver. Le peuple de Dieu a découvert petit à petit la bonté de Dieu et sa grande miséricorde. Il ne s'est pas rendu tout de suite compte qu'il est père et qu'il nous aime. Et ça, nous le découvrons en lisant dans la Bible, en s'intéressant à l'expérience de foi des autres. Dans le Nouveau Testament, nous avons écouté justement ce passage de la Pentecôte, où il y a un rassemblement, où Dieu rassemble tous les peuples, est capable de s'adresser à tous les peuples, peu importe la langue utilisée, tout le monde comprendra. Quand j'étais petit, je me disais, je me demandais, mais comment Dieu peut-il comprendre toutes les langues ? Ou comment tous les gens peuvent comprendre Dieu ? Il doit être très fort pour parler toutes les langues, Dieu. Il ne s'agit peut-être pas de la langue que nous utilisons pour discuter entre nous, pour communiquer. En ce mois de juin, nous nous adressons au cœur sacré de Jésus, et nous nous intéressons à une autre langue, celle du cœur. C'est une langue universelle, peu importe notre nationalité, tout le monde comprendra un sourire, un geste d'amour, une tendresse partagée. On n'a pas toujours besoin de mots pour exprimer ça. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de progresser dans notre parcours de foi. Il ne faut pas qu'on reste à l'étape de Babel, dans notre vision de Dieu. C'est Dieu qui fait tout, et nous, nous ne faisons rien. Si tout va bien, c'est parce que Dieu a tout fait, si tout va mal, c'est parce que Dieu a tout fait mal. Non, frères et sœurs, la foi chrétienne nous invite à faire part de ce projet de Dieu, à être collaborateur à son projet de création, à nous intéresser à cette création et à la faire grandir avec Dieu. Si peut-être, une deuxième raison, Dieu a voulu disperser les humains, c'est parce que les humains, et nous le savons très bien, sont capables d'être solidaires pour le mal aussi. Souvent, le mal attire. On n'a qu'à voir, quand il y a une guerre, plein de personnes qui vont pour participer à cette guerre. Que ce soit une guerre idéologique dans les idées, et ça, nous le voyons dans les réseaux sociaux, mais que ce soit aussi une guerre avec les armes, comme ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays. Nous avons fait l'expérience en Orient récemment de Daesh, et combien Daesh a attiré des jeunes. Ce mal, vouloir combattre et tuer des gens, ça peut attirer aussi. Cette solidarité, mais pour le mal, Dieu ne veut pas ça. Et Dieu veut disperser cette solidarité pour le mal, pour nous apprendre à être solidaires, au contraire, pour faire le bien. Et grâce à Dieu, il y en a aussi qui sont attirés pour faire le bien. Grâce à tout le travail qui se fait, quand il y a des catastrophes, nous voyons la solidarité se mobiliser. Des gens faire des dons, des gestes d'amitié. Par exemple, à l'explosion de Beyrouth, combien de jeunes sont allés pour nettoyer les rues, pour sauver les baissiers, etc. Nous voyons la solidarité pour le bien aussi. Ce qui est le plus dans la foi chrétienne, c'est que les hommes ne sont pas tout seuls à faire leurs actions. Dieu contribue, nous aide. Nous parlons de l'Esprit Saint aujourd'hui, de cette fête de la Pentecôte, où Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Et il nous donne son Esprit Saint. Jésus dit dans l'Évangile, vous n'êtes pas orphelins, mais aussi vous allez recevoir l'Esprit Saint. Il est en vous. Vous n'êtes pas seuls, donc n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous êtes seuls à sauver le monde. Vous risquez de voir les autres de haut. Non, ce n'est pas vous qui faites tout le bien. Si vous arrivez à faire tout le bien que vous faites dans votre vie, c'est aussi grâce au Seigneur qui est là pour vous aider. Et quand vous aimez cette fête de l'Esprit Saint, j'ai dit qu'il y a une fête de l'Esprit Saint. Il travaille avec une fête de l'Esprit Saint, j'ai dit qu'il y a une fête de l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint, il y a beaucoup de gens qui ont fait le faire de l'Esprit Saint. On a fait ce qui se déroule, nous qui nous sommes en fait de l'Esprit Saint, j'ai dit qu'il y a des éthens. On a dit qu'il y a des éthens. On a dit qu'il y a des éthens. On a dit qu'il y a des éthens à l'Esprit Saint, j'ai dit qu'il y a eu des éthens. C'est difficile de comprendre ce qui est de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et bien sûr, on ne s'en débrouillent beaucoup si vous connaissez la vie. Et bien sûr, on ne s'en débrouillent beaucoup, si vous avez eu l'impression que les choses sont difficiles. Nous ne sommes pas à la haine, mais nous sommes avec nous. Et si on est avec Dieu, on est avec Dieu. Toutes les autres, vous êtes en bonne santé.